Pour créer un exercice de type texte à trous dans l'UMI, cliquez sur « Éditeur H5P » après avoir ouvert le logiciel. Cliquez ensuite sur « Créer un nouveau H5P ». Dans la liste qui s'affiche, cherchez « Remplissez les blancs ». Vous aurez peut-être besoin de cliquer sur le bouton « Installer » si ce n'est pas déjà fait. L'éditeur d'activité apparaît. Donnez-lui un titre. Dans notre exemple, ce sera « Conjugaison ». Puis dans « Task Description », vous pourrez ajouter votre consigne. Ici, ce sera « Conjugue les verbes entre parenthèses » au présent de l'indicatif. Sous la consigne, vous avez un bloc de texte. C'est là que vous allez pouvoir mettre le contenu de votre exercice. Notez-y l'énoncé avec les bonnes réponses. Puis ajoutez à gauche et à droite de chaque mot que l'élève devra écrire un astéisque. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un indice pour aider les élèves. Pour cela, ajoutez deux points à droite du mot avant l'astéisque et écrivez votre indice. Vous pouvez revoir ces règles en cliquant sur le bouton jaune « Afficher les instructions » au-dessus du bloc de texte. En bas de la page, vous pouvez cliquer sur « Options générales » pour modifier le comportement de votre exercice. Vous pouvez choisir d'afficher ou non le bouton « Recommencer » qui permet aux élèves de faire plusieurs fois l'exercice. Tout comme le bouton « Voir la correction » qui permet à l'élève de voir quels étaient les bons mots à noter après avoir fait l'exercice. Il existe la possibilité de valider les réponses instantanément dès la saisie par l'élève. La sensibilité à la case permet de tenir compte des majuscules. Et vous pouvez choisir d'obliger l'élève à écrire une réponse dans tous les cadres avant de voir la correction. En revenant tout en haut et en cliquant sur « Vue », vous aurez un aperçu de l'exercice que vous venez de créer. Vous pouvez le tester pour voir s'il y a des erreurs ou non dans sa réalisation. Pour enregistrer votre exercice, vous avez le choix entre « Sauvegarder le fichier » qui créera un document au format H5P. Vous pourrez le modifier avec l'UMI ou faire faire l'exercice par un élève sur un ordinateur équipé de l'UMI ou « Exporter le fichier H5P sur DigiQuiz de la Digitale » pour proposer l'exercice sur Internet. Vous avez également la possibilité de cliquer sur « Fichier exporté » pour créer un fichier HTML. Une page Internet qui pourra être utilisée sur n'importe quel navigateur Internet sur tablette, téléphone ou ordinateur et ce, même sans connexion à Internet. Il suffira d'avoir envoyé le fichier au préalable sur l'appareil. Lorsque vous choisissez d'exporter une activité, choisissez « Fichier HTML tout en un ». Vous aurez un seul fichier qui contiendra l'ensemble de l'exercice. Puis cliquez sur « Exporter maintenant ».